Je vais être le premier à intervenir. Nous sommes sur les hauteurs de Zermatt et je vais peut-être essayer de gravir non pas le servin qui est juste à côté, mais quelques pensées, quelques réflexions qui vont mettre en perspective ces quelques jours que nous allons vivre ensemble à partir d'un autre regard. Je ne sais pas si le PowerPoint peut être lancé aussi. J'aimerais revenir sur cette crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui et dire qu'il y a peut-être deux temps dans lesquels nous nous trouvons de manière de voir le temps chez les Grecs. Il y avait le temps chronos, le temps chronologique qui consiste dans la succession des jours, des mois, des années et puis le temps kairos. Le temps kairos était un moment particulier, un temps spécial, une sorte d'irruption de l'histoire, d'émergence d'une histoire particulière dans le temps chronos. C'était un challenge, un tournant dans l'histoire des hommes et qu'il fallait absolument saisir au risque de prendre des conséquences extrêmement graves. Eh bien, nous vivons aujourd'hui, je crois, un véritable kairos, non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau politique internationale et au niveau sociétal en général. Il ne s'agit pas seulement de retrouver une santé pour l'économie, il s'agit véritablement de retrouver un sens à tout ce que nous faisons. Et donc, j'aimerais réfléchir avec vous sur la façon peut-être de tirer quelques conclusions de ces crises que nous avons vues. Elles ne sont pas nouvelles. Nous connaissons la crise des subprimes, mais j'aimerais faire avec vous un petit passage. La première grande crise internationale qui a eu lieu était en Grande-Bretagne à la fin du 18e siècle, la première panique bancaire à travers des dispositions qui ont été prises par les autorités pour essayer de renflouer des banques. Et puis, ça a se succédé aux États-Unis en 1937 avec une grande dépression, en 1957, en 1869 et 1971. Et puis, la grande panique mondiale, la première panique mondiale 1893 qui a commencé à ébranler un petit peu les assises de ce nouveau système économique qui se mettait en place. Et on a continué avec la grande crise de 1929 et la grande dépression avec les conséquences tragiques qui s'en sont suivies. Nous l'avons tous en mémoire. Nous sommes arrivés à la crise pétrolière des années 70 et aux trois crashes qui ont suivi, précédés, suivi cette crise pétrolière. On est arrivés à la crise des Saving and Loan aux États-Unis, puis à la crise suédoise. On a passé à la crise financière japonaise dans les années 90, à la crise asiatique, 97, à la crise argentine, 99-2002, la crise des subprimes, bien sûr qu'on a tous en mémoire, et puis la crise financière de Dubaï dans la foulée, j'allais dire, de la crise des subprimes. Et aujourd'hui, on se trouve devant cette situation extrêmement difficile d'une succession de crises avec chaque fois une manière de guérir dans l'oubli de ce que nous aurions dû apprendre de ces différentes crises. Et donc, on arrive aujourd'hui à une situation toute particulière qui mérite véritablement de se poser les vraies questions. On ne peut pas continuer à guérir les crises comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Il va falloir que nous apprenions de cela. Voyez-vous, on peut... Non seulement il y a les questions économiques, structurelles, mais aussi les questions personnelles. Les personnes souffrent, les personnes... La montée de 200 millions de personnes dans la pauvreté à partir de la crise des subprimes, est quelque chose d'important. Les statistiques sont une chose, les visages sont une autre. Il s'agit chaque fois d'une personne unique, irremplaçable, d'une famille qui est là, qui souffre et qui peine. Et je pense qu'il s'agit pour nous aussi de prendre en compte cette façon de voir. C'était Gandhi qui disait qu'une démocratie ou la qualité d'une démocratie se juge à la façon avec laquelle on tient compte des plus pauvres parmi les personnes. Il est temps, je crois, de se poser la question d'une véritable responsabilité. Durant tout le XXe siècle, on a réfléchi en termes de système, en termes de modèles, en termes de structures. Il me semble que ce qui est donné au début de ce XXIe siècle est une question radicalement différente. Bien sûr qu'il faudra des systèmes, bien sûr qu'il faudra des modèles, bien sûr qu'il faudra des structures. Mais il me semble que la mondialisation telle que nous la vivons aujourd'hui et l'échec des idéologies durant tout le courant du XXe siècle nous oblige à repenser de manière assez paradoxale, d'ailleurs, la responsabilité personnelle. On a pensé que les structures en elles-mêmes allaient pouvoir changer les choses. On a pensé que de nouveaux algorithmes allaient pouvoir régler la question des bourses. Et finalement, à force de replâtrer les situations, à force de corriger de manière légère les problèmes, on n'a jamais abordé la question du fond. Je crois qu'il est temps de l'aborder. La crise économique actuelle nous oblige, en quelque sorte, nous pousse, comme dans un kairos, à se reposer les authentiques questions de l'engagement des personnes. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, j'allais dire, devant le défi devant lequel nous nous trouvons, le défi de cette mondialisation dont personne ne semble avoir prise, devant la complexification extrême des situations auxquelles nous sommes confrontés, dès qu'on touche un endroit, il y a tout qui bouge, et devant la quasi-impossibilité de penser globalement les choses, paradoxalement, j'allais dire, nous sommes renvoyés à la responsabilité de chaque personne, à la responsabilité de chaque être humain au poste où il se trouve, à l'endroit où il se trouve. Et je crois que c'est ça la chance énorme de la crise que nous vivons aujourd'hui, combinée avec une mondialisation, j'allais dire, non gérable. Elle nous oblige à repenser la façon dont chacune et chacun se comporte dans ce monde. Et ça, c'est absolument nouveau, j'allais dire, dans ce temps que nous vivons, parce que durant tout le XXe siècle, je vous le disais tout à l'heure, les idéologies semblaient être la solution. On avait donc des luttes d'idéologie, des luttes de modèles, des propositions toujours plus complexes de solutions, et finalement, on a laissé un peu de côté la personne humaine pour trouver le salut dans ces modèles. Eh bien, la mondialisation et la crise devant laquelle nous nous trouvons ramènent à l'exigence personnelle. Non pas qu'il ne faille pas avoir des modèles, mais il va falloir que chacune et chacun ouvre les yeux, sorte de son trou et ose, finalement, affronter les questions. Je ne peux pas simplement lever les mains et me dire mais c'est la responsabilité des autres. Nous sommes tous, chacune et chacun, concernés par ce problème à notre niveau de responsabilité, à l'endroit où nous exerçons nos activités et reprendre conscience de cette responsabilité personnelle amènera nécessairement une sorte de prise de conscience collective et un mouvement collectif qui va permettre de changer les choses. Il ne suffit pas d'aller trouver son coach pour demander comment je peux apprendre à prendre des responsabilités en comptant sur lui qu'il assume à ma place les responsabilités qui sont les miennes. Non, il va falloir que moi-même je me mouille dans cette activité. Il va falloir des leaders, des leaders qui osent avancer sur des chemins inconnus. On est bien placés ici à Zermatt pour explorer ces lieux inconnus, pour escalader les pentes de notre crise actuelle. La première question qui me paraît essentielle à aborder, s'il s'agit de repenser la responsabilité personnelle qui va amener à des changements structurels, eh bien, c'est la question du sens. Je vous laisse lire la petite parole. C'est Victor Frankel, vous connaissez peut-être le psychanalyste, psychiatre, psychanalyste autrichien qui a passé deux ans et demi dans les camps de concentration à Auschwitz et qui, à partir de cette expérience existentielle, a réfléchi sur la façon de sortir des difficultés. Il s'agit plus de travail de bureau, de travail technique, il s'agit de vivre avec des gens dans la souffrance la plus atroce, dans l'inhumanité la plus totale et qui concluait cette expérience d'Auschwitz à travers l'élaboration d'une thérapeutique qu'on appelle la logothérapie et qui disait justement que beaucoup de personnes aujourd'hui ont les moyens de vivre mais peu ont des raisons de vivre et que finalement ce qu'il avait découvert à Auschwitz c'était que ce qui permettait aux gens de traverser cette atroce épreuve c'était les raisons qui les motivaient profondément. Il y avait trois types de raisons disait Frankel la première c'était l'exercice d'une activité. L'exercice d'une activité était le travail professionnel l'écriture d'un livre la réalisation d'un projet l'achèvement des études la mise en oeuvre d'une entreprise bref un agir de l'homme la deuxième chose c'était l'amour l'amour humain en particulier et lui-même disait que c'était le désir de retrouver son épouse à la sortie du camp de concentration qu'il avait tenu en vie dans cette épreuve tragique il était même capable de rire de ce qui se passait là-dedans il était avec un ami un jour il raconte cette histoire et puis c'était au début de l'hiver le sol était un peu gelé et il chute dans une flaque d'eau il se relève tout sale avec son ami tout mouillé et ils éclatent de rire en disant et si nos épouses nous voyaient que dirait-elle donc même dans les situations les plus atroces l'humour permettait de prendre de la distance face à la souffrance en raison même de l'amour et donc il fallait trouver les moyens et puis la troisième raison c'était bien sûr la raison spirituelle voilà alors on a développé à partir de ça si vous voulez une réflexion qui s'est beaucoup développée aux Etats-Unis en particulier mais qui arrive un petit peu chez nous c'est qu'il va falloir trouver non seulement le capital matériel non seulement le capital humain mais aussi un capital spirituel on peut avoir un QI élevé sans être capable de relationnel aimable et facile on peut avoir un quotient émotionnel agréable être capable d'empathie et de relation mais on peut être encore incapable de donner cohérence à notre travail et ce que montrent les études récentes c'est qu'il faut absolument un quotient spirituel pour donner cohérence que va apporter le quotient spirituel ce sont des valeurs qui transcendent la seule activité économique qui unifient la vie des personnes et qui permettent à travers ces principes de vie qu'ils soient religieux ou non religieux suivant les personnes permettent d'avoir une prévisibilité de l'agir de la personne non pas quant à sa créativité professionnelle qui est toujours nécessaire mais quant à son comportement dans des situations toujours changeantes et toujours surprenantes il est donc temps de penser le développement de réfléchir sur la façon de faire les choses et je ne pense pas que les méthodes actuellement prises permettent véritablement de penser de manière nouvelle les difficultés auxquelles nous sommes confrontés je crois bien sûr au miracle je serais bien mal placé pour ne pas le penser pardon mais vous comprenez bien que cette phase là mérite quand même un peu plus de réflexion que la seule abandon dans les mains du Seigneur et la crise dans laquelle nous trouvons peut mener à des situations quand même assez paradoxales et j'aimerais reprendre cette réflexion de Alan Greenspan qui pour une fois a dit une chose assez impressionnante les crises économiques sont toutes différentes les unes des autres dit-il elles ont une source fondamentale la capacité inassouvable comment dit-on pour les personnes de croire qu'une part de prospérité peut continuer indéfiniment mais la réflexion la plus importante c'est celle-ci il n'y a aucun lien entre une crise et une autre si ce n'est la nature humaine il y a toujours un être humain derrière ces choses et donc c'est cette nature humaine qu'il va falloir aborder il va falloir des valeurs et des finalités Freud avait montré la crise anthropologique devant laquelle nous trouvons à partir de Copernic l'homme n'est plus au centre de l'univers à partir de Darwin l'homme n'est plus au centre du système de l'espèce animale à partir de lui-même l'homme n'est plus même au centre de lui-même il est un mystère pour lui-même il faut donc revoir l'homme dans sa perspective globale voir aussi le sens du travail il y a deux manières d'exercer le travail deux personnes qui font le même travail une peut voir qu'il est en train de tailler une pierre l'autre est en train de bâtir une cathédrale et ce que disait aussi Gandhi c'est que il ne s'agit pas tant de refaire le monde mais d'être capable de se refaire soi-même alors nous avons ici un certain de hiérarchie de valeurs également pour refaire la structure de la société dans l'ordre de ces valeurs les valeurs spirituelles capables de donner sens à ce que nous faisons les valeurs culturelles qui incarnent dans une société particulière ces grandes valeurs spirituelles les valeurs politiques chargées du bien commun les valeurs économiques qui vont permettre la production de biens et de services pour tous et les valeurs techniques il y a aussi toute la question de la sustainability avec les questions environnementales sociales économiques et la responsabilité consiste de devenir capable de répondre à ces grands défis devant lesquels nous nous trouvons il y a donc ce leadership responsable qui va devoir je vais un petit peu plus vite nous amener à servir véritablement au quatrième siècle avant Jésus Christ un penseur asiatique disait le roi doit considérer comme bien non pas ce qui lui plaît lui-même mais ce qui plaît à ses sujets et dans sa marque le Christ s'est révélé comme le serviteur celui qui lave les pieds de ses apôtres Rabindranath Tagore ce grand poète indien disait qu'il dormait et qu'il a vu que la vie était joie il s'est réveillé et il a vu que la vie était service il a servi et il a vu que le service était joie il va falloir dépasser la question du greed devant lequel nous trouvons de l'égoïsme devant lequel nous trouvons de la lutte et de la guerre pour penser véritablement un nouveau système il est possible de coopérer les uns avec les autres de travailler ensemble et d'arriver à un win-win pour chacune et chacun et donc ce que j'aimerais dire en conclusion c'est qu'il faut absolument repenser le leadership comme service service d'amour du prochain que nous avons besoin d'une inspiration beaucoup plus haute que les inspirations qui nous ont marqué jusqu'à aujourd'hui j'aime beaucoup cette réflexion de Kofi Annan nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir de la prière et nous devons apprendre des valeurs qui sont universelles comme la dignité la confiance le courage la compassion et la foi qui permettent aux hommes de se retrouver dans l'audace d'affronter les défis devant lesquels nous trouvons le courage d'affronter les difficultés qui sont là la prière bien sûr était la force du Mahatma Gandhi qui avait dit que c'était le centre de sa vie et on a vu la révolution qu'il était capable de faire à partir de cette unification de sa personne à partir de cette force de la prière je crois que la force qu'il nous faut aujourd'hui pour affronter le défi devant lequel se trouve le monde actuel et devant la crise de double dib qui est en train de se produire nous avons fait une première chute nous avons remonté un petit peu la deuxième chute est en train d'arriver maintenant avec force et bien il va falloir un courage extraordinaire une audace impressionnante une inventivité mère Teresa avait repris aussi dans son courage d'aider les pauvres le fruit du silence est la prière le fruit de la prière est la foi le fruit de la foi est l'amour le fruit de l'amour est le service le fruit du service c'est la paix alors il va falloir repenser ces choses oser véritablement en demander à Michelangelo Bonarotti le grand sculpteur comment il s'y prenait pour faire de si belles statues et Michelangelo je ne fais rien du tout je dégage de la pierre la statue qui s'y trouve déjà et bien je crois qu'il y a en chacune et chacun cette richesse cette force cette dignité extraordinaire qu'il a il va falloir que nous osions dégager de la pierre de l'orgueil de la pierre de la pensée unique de la pierre de nos réflexes identitaires dégager cette humanité commune capable de repartir dans l'audace pour servir l'humanité elle-même et pas l'humanité en tant que principe général et idéologique mais l'humanité en tant que personne des hommes des femmes la question n'est donc plus tant d'avoir de penser de gagner de travailler de décider de développer de manager mais la vraie question qui se pose pour notre monde d'aujourd'hui c'est la question de l'être l'homme vaut non pas ce qu'il fait ce qu'il a ce qu'il sait le pouvoir qu'il peut avoir l'homme vaut ce qu'il est et d'ailleurs toute cette réflexion sur l'humanisation de la globalisation se pose fondamentalement la question de l'être comment permettre aujourd'hui aux personnes d'être dans leur niveau de responsabilité de faire émerger ce qu'il y a de plus grand entre eux de gouverner avec la tête et le coeur et c'est Mère Thérésa qui me disait ça un jour à Calcutta le plus grand voyage que chacun et chacune d'entre nous a faire ne consiste pas à venir jusqu'à Zermatt vous le comprenez bien même si c'est assez compliqué mais de voyager de la tête au coeur de faire ce voyage qui suivant les personnes fait entre 35 et 50 cm mais qui est un voyage extrêmement important des idées des théories jusqu'au lieu où la vie va naître où la relation entre les personnes va pouvoir s'épanouir voilà et bien c'était ce que je vais vous partager en introduction de repenser cette mondialisation de repenser la responsabilité personnelle et cette mondialisation qui paradoxalement nous ramène à la personne humaine nous oblige nous défie les uns les autres d'assumer cette responsabilité et de permettre aux collaborateurs et à chacune et chacun d'assumer aussi leurs responsabilités il me semble que derrière la crise il y a une déresponsabilisation personnelle et collective qui était la catastrophe peut-être la plus grave parce qu'elle est une sorte de déshumanisation humaniser la globalisation c'est d'abord permettre à l'homme d'être humanisé lui-même et de réussir ensuite à travers sa propre humanité reconquise et exprimée dans la relation de pouvoir agir de manière responsable et cohérente merci